Bonjour tout le monde, effectivement, je m'appelle Nicolas et j'ai travaillé sur ce qui s'appelle RTBFI, qui est une manière d'optimiser une protection qu'on appelle le data point integrity pour des systèmes temps réels. Ce travail a été fait sur la supervision de Guillaumiette Simroki, Fred Electronel, qui est là, et Zébel Pio. Et on va pouvoir attaquer. Tout d'abord, comme je vous ai dit, je vais travailler sur des systèmes temps réels. Je vais vous définir un tout petit peu ce que c'est qu'un système temps réel. Donc, c'est basiquement un système dont la correction de ce qu'il va vous renvoyer ou ce qu'il va exécuter dépend du temps. Donc, il a besoin de répondre dans un temps suffisamment court pour que ça soit correct, les résultats qu'il vous renvoie soient corrects. L'exemple classique, ça va être le drone. Ça peut être aussi une voiture. Actuellement, maintenant, il y a plein d'électroniques partout. Ça peut être aussi un avion, une fusée, beaucoup d'exemples dans la supervision. Et pour vérifier qu'on va effectivement répondre suffisamment vite, d'un temps donné, on va faire une vérification en deux étapes. La première étape, ça va être de calculer ce qu'on va appeler le worst case execution time, le pire temps d'exécution d'une tâche. Donc, votre système, il coûte plusieurs tâches, faire tourner les hélices, récupérer les données de capteur, ce genre de choses. Donc, pour chacune de ces tâches, on va calculer ce genre, l'estimer. Et puis ensuite, on va faire une analyse d'ordonnancement. Donc, on va chercher à trouver un ordonnancement tel que toutes les contraintes temporelles soient satisfaites. Là, on va utiliser pas mal de deux. Alors, en pratique, voici ce que donne une courbe très abstraite du temps d'exécution d'un programme, une tâche. Et nous, ce qu'on cherche, c'est cette donnée-là, le pire temps d'exécution de votre programme. En pratique, ça va être difficile de l'avoir. Donc, on va faire quelques hypothèses quand même. Déjà, on va travailler sur des tâches isolées. On ne va pas supposer qu'il y a d'autres tâches qui tournent en même temps. Ça, ce sera le travail de la deuxième partie de cette vérification. On va l'estimer sur un binaire bien précis et sur une architecture bien précis. On connaît les deux. Donc, c'est vraiment une estimation faite au plus bas niveau qu'on peut. L'architecture, bien sûr, tout ce qui est micro-architecture, pipeline, cache, tout autre chose. Et puis, comme tout programme peut être un petit peu compliqué et que l'analyse va peut-être pas réussir à toujours tout connaître sur notre programme, on va devoir fournir quelques informations supplémentaires, en particulier les bornes de boue, qui vont être très utiles pour savoir combien de temps on va pouvoir faire avec l'équipe de la tour. Alors, dans notre cas, on va s'intéresser à des systèmes potentiellement un peu critiques. Et donc, on va vouloir un W7 qui est assuré. Donc, pour ça, on va faire une analyse statique de notre programme et on va surestimer le W7. Donc, c'est ici. On ne rentre pas du tout dans les méthodes qui arrivent à la donnée, ce genre de choses. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une surestimation. Pour la deuxième étape de la vérification, l'analyse de l'organisme, l'idée est basiquement que pour chacune des tâches, vous allez avoir une date d'arrivée et combien de temps elle a avant d'arriver à sa deadline. Et, alors, vous avez plein de versions différentes, mais globalement, votre but, ça va être de trouver un ordonnancement tel que les tâches arrivent à finir avant leur deadline. Donc, leur W7 soit pris en compte et donc, on prenait en compte tout ce qui va être préemption, ce genre de flots d'entraînement. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails ici parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais c'est bien de savoir. Alors, ces systèmes, ils ont des besoins en sécurité de plus en plus. Alors, déjà, parce qu'ils deviennent plus complexes. En particulier, il y a l'intégration maintenant de Wi-Fi, de Bluetooth. Il y a l'IoT aussi qui commence à simuler. Et donc, en fait, il y a des attaques qui apparaissent. Donc, par exemple, ici, vous avez à Black Hat 2015, une attaque sur une voiture où ils arrivaient à prendre le contrôle du frein. Et donc, petit problème sur une voiture si vous prenez contre le bifrein à distance. Un autre souci qui arrive aussi, c'est que ces systèmes, comme vous l'avez dit, il y en a certains qui sont critiques. Fusée, vous êtes un peu loin. Mais une voiture, un drone, si quelqu'un fait une attaque, il va peut-être vous casser vos garanties que vous avez sur votre système en termes de timing. Parce que vous n'aviez pas particulièrement prévu qu'il y avait une tâche qui allait faire n'importe quoi. Ouh, pardon, il y a une belle tâche. Et quand vous avez une deadline qui mise, vous risquez de rentrer quelqu'un dans la rue, d'avoir le drone qui s'effondre et qui casse quelque chose. Bref, plein de joyeux. Donc, comme je vous l'ai dit, on va vouloir estimer le W7 statiquement pour avoir des garanties. Mais il va aussi falloir de la sécurité pour protéger les systèmes contre des personnes un peu plus mal attentionnées que l'environnement, globalement. Et pour ces systèmes, il y en a certains qui sont prêts à payer très cher en termes de temps. Parce que ça leur coûte très cher en termes de temps si c'est pour garantir que leur système ne va jamais cracher. Alors, quelques caractéristiques qui vont nous intéresser sur ces systèmes, les systèmes centrales en général. Déjà, ils sont écrits dans des langages bas de niveau. Souvent, ça va être du C, du C++. Ils vont avoir des processeurs très particuliers. Et ces langages bas de niveau, ils sont connus pour être des sources incommensurables de bugs en mémoire, en particulier de corruption de mémoire. Donc, une corruption de mémoire, basiquement, vous avez un buffer quelque part, un endroit où un utilisateur peut écrire des données. Votre buffer, il a une taille définie. Et puis, la mémoire, c'est basiquement juste des bytes. Vous avez des bytes enchaînés. Et si votre utilisateur, il écrit un peu plus que ce qu'il était supposé dans le buffer, il va déborder, il va aller écrire sur une autre donnée sensible. Par exemple, un programme counter qui a été sauvegardé et qui va pouvoir être utilisé pour ensuite transformer comment votre programme agit. Il va pouvoir le modifier ici. Et puis, il prend basiquement le contrôle de votre programme. Alors, ça, c'est la première chose. Donc, ça, ça nous dit qu'on a vraiment envie d'empêcher les attaques par corruption de mémoire qui sont quand même souvent présentes et qu'on arrive encore à trouver sur certains cas, dans pas mal de systèmes. Ensuite, le deuxième souci avec les systèmes temps réels, c'est qu'ils sont bien souvent difficiles à mettre à jour. Vous allez avoir du mal à mettre à jour votre fusée une fois qu'elle est partie. Pas de satellite, compliqué. Votre voiture, à la limite, d'accord, mais ça veut dire ramener tous les modèles. C'est super cher. Donc, vous avez envie d'avoir une protection qui va pouvoir gérer des attaques qui ne sont peut-être pas encore connues ou très utilisées. Donc, vous allez vous projeter dans le futur, potentiellement dans 10 ans, quel genre d'attaques peuvent apparaître. Bon, on veut une protection un peu solide. Et puis enfin, le troisième point, c'est que quand on est sur des systèmes temps réels, on veut que notre protection, elle soit prévisible. Alors, ce qu'on entend par prévisible, c'est-à-dire au niveau du W7, lorsqu'il y a des X-Champagne, on a besoin de pouvoir le calculer statiquement. On a besoin de savoir combien coûte, quel overhead de notre protection sur notre W7 pour pouvoir l'intégrer ensuite, faire un vrai calcul W7 et l'intégrer dans notre analyse d'ordonnance. Donc, tout ça, ça nous dit que globalement, on veut une protection robuste contre des attaques en corruption de mémoire et pour les systèmes temps réels, donc prévisible. Voilà. Globalement, nos trois points. Donc, au niveau, comme je vous ai dit, on veut quelque chose de robuste. Donc, je vais vous donner un petit peu qu'est-ce qu'on fait actuellement et qu'est-ce que les attaquants risquent de faire un petit peu dans le futur. Donc là, je vous ai dit, voici un exemple d'attaque classique où l'attaquant, il est allé modifier votre PC. Donc, il a pris le contrôle de votre programme en modifiant son contrôle flow. Actuellement, de plus en plus, il y a une protection qui s'appelle le contrôle flow integrity qui vient s'assurer que votre programme ne va pas partir en dehors de ce qu'on appelle son contrôle flow grave. Donc, comment est-ce qu'il est supposé aller d'un bloc de base à l'autre ? Quelles fonctions sont appelées et les retours ? Et donc, ça, cette protection-là, elle protège bien lorsque vous allez attaquer ce genre de variable en mémoire, de registre sauvegardé en mémoire. Le problème, c'est que dans les systèmes temps réel, vous allez avoir aussi beaucoup d'autres variables qui sont sauvegardées en mémoire. Par exemple, dans un avion, à quelle hauteur vous êtes ? Ou à quelle vitesse vos pâles tournent sur votre drone ? Et si un attaquant, il arrive à modifier ça, votre avion, il peut commencer à piquer parce qu'il croit qu'il est beaucoup trop haut. Ou au contraire, il peut commencer à monter parce qu'il croit qu'il est beaucoup trop bas. Bref, l'attaquant peut faire faire beaucoup de choses très, très néfastes à votre système. Alors, ce type d'attaque, ça a été mis dans la littérature comme des data flow attack ou non-control data attack. Il y a un papier, déjà de 2005, qui montre que ça existe dans les systèmes et que les attaquants peuvent l'utiliser, mais que généralement, ils ne l'utilisent pas parce que c'est beaucoup trop casse-pied qu'on paraît à utiliser juste des attaques sur le contrôle flow. Bon, le souci avec ça, c'est que ça veut dire qu'on n'a pas juste envie de protéger quelques valeurs ou quelques cas. En fait, on a envie de protéger toutes les opérations mémoires que vous allez faire. Donc, toutes les sauvegardes en mémoire et tout, à chaque fois que vous allez réciter des données en mémoire. Le bon travail, justement, c'est d'utiliser une protection qui existe déjà, qui s'appelle le data flow integrity. Donc, le but, c'est justement de protéger tout ça, tous les stores et les loads, tout. Alors, c'est très robuste, ça protège très bien contre les data flow attaques. Le souci, c'est que comme vous protégez tous les accès mémoire, c'est un peu coûteux en temps. Mais comme je vous ai dit, ça peut s'envisager pour des systèmes temps réels dans sa pratique. Alors, nous, notre idée, c'est que lorsque vous avez votre analyse du pire temps d'exécution, en fait, l'analyse du pire temps d'exécution, vous avez votre contrôle photographe en mémoire, et puis, pour chacun des basic blocks, vous avez un temps en nombre de cycles qui prend à s'exécuter. Et ensuite, vous allez chercher dans votre graphe le temps maximum dans votre graphe avec les différents, comme je l'ai dit, tout ce qui est bandes de boucles, les genres de choses, certaines contraintes. Et donc, notre idée, nous, c'est que, en fait, c'est ce chemin-là qui vous donne votre worst case execution type. Donc, autant optimiser notre solution, le data point integrity, sur ce chemin-là, en prenant en compte, justement, les informations pour essayer de réduire ce qui nous intéresse vraiment, le WCF. Alors, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a optimisé sur le WCF, donc, on a optimisé le WCF-T, le WCF, pardon, eh bien, en fait, ça va nous permettre de réduire l'overhead, en général, pour le WCF qui est utilisé, pour l'avance de la RCA, c'est l'analyse d'ordonnancement, et, eh bien, ça va nous permettre potentiellement de protéger plus de tâches dans notre système. Donc, maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus, en finesse, le data point integrity. Donc, comme je vous ai dit, vous avez des opérations store qui viennent écrire quelque chose en mémoire à une adresse, et vous avez des opérations load qui viennent lire quelque chose en mémoire, pareil, à une adresse de née. Ce que vous allez faire, c'est que pour chacune de ces opérations store, vous allez leur donner un tag, un tag unique qui va les identifier. Et vous allez faire une analyse statique, de telle sorte que, pour chacun des loads, vous allez déterminer quels sont les stores qui sont supposés avoir le droit d'écrire à l'endroit que vous avez chargé. Donc, par exemple, ici, on voit que dans ce micro-programme, eh bien, ici, P, il apparaît ici. C'est un et trois en droit. Mais deux, s'il n'aliasse pas avec P, normalement, il n'est pas supposé écrire à cet endroit mémoire. Alors, ça nécessite un peu d'instrumentation du programme. Ce qui va nous intéresser, nous, particulièrement, c'est, au niveau du load, le check tag. Ça, c'est la pseudo-instruction qu'on va utiliser qui représente le fait de vérifier que le tag, en fait, pardon, quand on va faire ça, en fait, à chaque fois qu'on va faire une opération mémoire, on va sauvegarder, ou métadonner le tag en mémoire aussi. Et quand on va faire le load, on va aller charger cette information qui est associée à notre donnée en mémoire. Et on va vérifier que le tag, eh bien, fait bien partie de cet ensemble-là, de l'ensemble de valides, des tags valides pour notre load. Et c'est ça qui va nous intéresser. On va essayer d'optimiser ça sur, comme je vous l'ai dit, le pire chemin d'exécution. Il y a quand même quelques optimisations qui existent déjà, qu'on va en particulier utiliser un petit peu dans la littérature. Donc, quand vous faites cette opération-là, globalement, si on voit très haut niveau, c'est à peu près ça. Vous voyez que le tag, il est égal au premier, le tag est égal au deuxième, troisième, quatrième. Et puis, si jamais vous n'avez pas trouvé, vous levez une exception d'une manière ou d'une autre. Bon, il y a quand même beaucoup de cas où on peut faire un petit peu plus malin et se rendre compte qu'il y a des tags qui sont adjacents les uns aux autres. Donc, transformer nos conditions, on vérifie un tag seul et puis sinon, on vérifie l'intervalle. En pratique, ici, je vous ai mis trois conditions. On peut descendre encore un tout petit peu en dessous en étant malin ou n'essayez pas ce que l'interesse. Pour ce que nous, on va faire, on va, comme je vous l'ai dit, on va vouloir utiliser l'analyse du W7 et l'utiliser en particulier l'analyse de valeurs qui est associée au W7. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois que vous faites l'analyse de W7, vous analysez sur le binet et pour avoir une analyse précise, vous allez essayer d'analyser quelles valeurs sont contenues dans quel endroit, mémoire, quel registre, ce genre de choses. Et cette analyse valeur peut aussi nous donner je sais que pour ce lot-là, dans un contexte, c'est-à-dire je sais que je suis à la première itération de ma boucle, par exemple, eh bien je connais le tag, je sais que c'est un. Donc je vais effectivement considérer que la première condition va être la ligne et puis je vais juste passer la deuxième condition, je ne vais jamais l'exécuter parce que je n'en ai pas besoin. Je sais dans mon analyse de valeurs que ça va être ça. Et puis par contre, si je tombe sur je sais que c'est un des tags 3, 4, 5, je ne sais peut-être pas forcément lequel, je vais être sûr que je vais exécuter celle-ci, qu'elle va me renvoyer non, ce n'est pas la bonne et donc je vais devoir exécuter la deuxième condition. Donc ça, on le sait sur notre WCEP. Il y a des moments aussi où des fois, on ne connaît juste pas le tag. C'est comme ça. Donc dans ce cas, il va considérer pour être justement une borne supérieure qu'on va effectuer tous les tests. Et donc ça, ça nous dit que globalement, sur notre WCEP, l'overhead de notre protection, juste au niveau de la vérification des tags, il tient en deux grands facteurs. Le premier, c'est le nombre d'intervalles. Forcément, si je vous en rajoute quatre intervalles ici, ça coûte plus cher. À chaque fois, les intervalles, ça suit tout à fait. Et puis le deuxième, c'est l'ordre de ces intervalles. Si j'avais mis ici, pour le contexte, j'avais mis le check de l'intervalle ici en premier, ça aurait coûté moins cher pour ce contexte-là, mais pour l'autre contexte, ça aurait coûté plus cher. En fonction du nombre de fois où tel ou tel contexte était compté dans notre WCFD, on va pouvoir avoir des modifications. Justement, ce que je vous disais, les possibles optimisations. la première optimisation, elle est un petit peu un peu plus compliqué, c'est la représentation des tags. Comme je vous ai dit, notre coût dépend du nombre d'intervalles qu'on a. Donc si j'ai cet ensemble-ci et que je transforme le tag 5 qu'on a un tag 2, du coup, je me retrouve avec un seul intervalle au lieu de 2. J'ai gagné. Le problème, c'est que quand vous faites ça, c'est global. Le tag du store, il est sur tout le programme. Donc vous avez peut-être un autre ensemble, un autre load qui passe de 2 d'intervalles à 3. Donc il faut faire attention, il faut bien choisir. Et donc pour ça, on va devoir faire une optimisation globale sur l'anti-verté du chemin. La deuxième optimisation, comme je vous l'ai dit, c'est l'ordre d'intervalles. Donc c'est ce que je vous ai dit. Si vous avez plusieurs contextes, certains ici, certains qui vont dire c'est le premier qui passe en premier et certains qui disent c'est la deuxième application qui va passer, et bien des fois, vous pouvez les inverser et vous pouvez gagner sur un chemin spécifique. Vous pouvez gagner du temps. Et donc, ce qu'on va faire, c'est pour optimiser notre protection sur le WCP, sur le WCP, on va récupérer toutes les informations dont je vous ai parlé sur le WCP et on va construire une ILP. Cette ILP, elle va représenter les tags, elle va représenter nos envies, de nos intervalles et elle va essayer d'optimiser de manière globale sur tout notre chemin de manière à réduire le plus possible. Tout en conservant bien sûr toutes les bonnes propriétés du Data Flow Integrity et en perdant aucune protection. On est au même niveau de protection. Et puis, une fois qu'on a résolu cette ILP, on réinjecte notre solution dans notre programme, donc la nouvelle représentation des tags, le nouvel ordre des intervalles. Comment est-ce qu'on a implémenté ça ? Déjà, on prend notre programme sous la forme de code source. On utilise Clang, qui est le compilateur LLVM, pour obtenir une représentation intermédiaire. Ensuite, on utilise Pazard, qui est un analyseur statique de représentation intermédiaire LLVM pour obtenir une représentation intermédiaire à noter. C'est Clang qui va faire justement la récupération des ensembles de tags valides pour chacun des lots. Et enfin, on va utiliser Clang pour protéger le programme, générer un exécutable qui est protégé par le dataflow intégratif. Donc ça, c'est notre partie compilation. Et ensuite, vient notre solution. Donc déjà, on va utiliser IT, qui est l'estimateur de W7 industriel. On va utiliser pour récupérer les données sur le WCP. C'est quoi le WCP ? C'est quoi les contextes ? On arrive à récupérer tout ça. Ensuite, on va combiner ceci avec notre exécutable pour générer notre problème ILP. On le résout avec CYPLEX qui est un des solveurs ILP très très connu. Le solveur d'IDEM. Et puis, ensuite, on réinjecte. Donc, RTDFI, comme je dis, c'est notre solution. C'est elle qui vient prendre ces données-là pour générer l'ILP et puis ensuite, réinjecter le résultat de notre ILP dans notre programme au niveau de l'IR et puis, on recommence à compliquer. Alors, comme vous le voyez, ici, on a une voie. Ça veut dire qu'on peut reprendre notre programme, refaire l'analyse de WCP. Peut-être que le WCP a changé, peut-être que le W7 a changé, auquel cas, on peut relancer la voie. Dans l'ILP, on peut faire en sorte d'essayer de toujours réduire, de ne pas alterner entre deux solutions parce qu'on risque de prendre une solution. Ça nous génère un nouveau chemin dans notre programme. On optimise le nouveau chemin mais on a déoptimisé le chemin précédent. Donc, pour éviter ça, on a un truc qui permet d'agréger chemin par chemin et donc d'empêcher d'agréger les solutions qui s'appellent. Puis, une fois qu'on a fait suffisamment de tours et qu'on voit que ça ne s'améliore plus, on a juste à récupérer l'exécutable et à la limite, on repasse un coup d'IT dessus mais en fait, on l'a fait pour savoir qu'on n'avait pas amélioré. Donc, voilà globalement comment est-ce qu'on s'y prend. Alors, au niveau des expérimentations, donc déjà, on a choisi une architecture qui s'appelle Rudolvet qui est un processeur RISP5 qui est open source qui est disponible sur GitHub et surtout qui a la bonne propriété qu'IT a et est capable de l'analyser. peu utilisé. Donc, au niveau de l'estimateur W7 comme je l'ai dit, on utilise AIT qui est le standard en PCL. Au niveau du solver ILP, c'est Splex. Au niveau des benchmarks, on a utilisé des benchmarks qui s'appellent les tackle benchmarks qui sont des benchmarks qui sont très souvent utilisés dans la communauté en réel. Elles ne sont pas du tout spécialisées sécurité, par contre. et dans ces tackle benchmarks, on a pris uniquement les benchmarks qui n'ont qu'une seule tâche parce que le problème avec les... Quand il y a plusieurs tâches en particulier, c'est qu'on a des... Alors, quand on a plusieurs tâches avec des ressources partagées, c'est qu'il faut le prendre en compte dans l'analyse et ça, le phasard actuellement, il n'y en a pas qu'à tout. Et puis, c'est plus compliqué aussi au niveau du W7 pour automatiser tout ça. Enfin, au niveau des flags de compilation, on est allé jusqu'au O1. Alors, souvent, en temps réel, on met carrément au zéro parce qu'en pratique, vous avez... Quand vous êtes dans votre code source, vous savez à peu près combien de boucles ça va faire. Quand vous compilez ensuite dans votre... dans votre compilateur, si vous mettez au zéro, vous êtes à peu près que les boucles. Vous êtes à peu près sûr que les boucles vont rester. Avec le nombre d'itérations, donc c'est assez simple de passer du code source à votre rassembleur et de dire à votre estimateur je sais que telle boucle, ça va être au temps d'itérations maximales. Quand vous passez en O1, ça va encore. Il y a quelques boucles qui disparaissent parce qu'il va... il va juste faire A. Je sais que là, il n'y a que 8 tours de boucles, donc je peux juste écrire ces 8 tours de boucles les uns derrière les autres et comme ça, il y a pas... tu gagnes un tout petit peu de temps, des petites optimizations. Lorsque vous passez en O2 et O3, bon courage pour récupérer les bandes de boucles à partir du source, c'est infernal. Globalement, vous devez analyser tout votre programme au niveau bas niveau et au niveau assemblable, c'est beaucoup trop casse-fils. Donc, on reste en haut. Voilà. Et pour le critère d'arrêt de l'itération de notre optimisation, je vous ai parlé, c'est quand notre W7 il arrête de changer. En pratique, on s'est rendu compte qu'une itération suffisait. Après, on restait sur le même chemin, plus ou moins, c'est difficile d'estimer exactement quel est le même chemin parce qu'on change des bouts de code de notre programme. Mais, globalement, après une itération, on n'arrive pas à gagner sur le W7, donc c'est pas plus dur. Enfin, pour comparer, on utilise le surcoût de notre protection sur le W7 estimé par IT. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Alors, ça, c'est justement le surcoût de la protection sur le W7 estimé de IT. Donc, en moyenne, le facteur entre votre programme sans protection et le programme avec protection, c'est un facteur 2.4 en temps. Donc, quand je vous disais que ça coûte du temps, ça coûte effectivement beaucoup de temps. En pratique, on voit qu'il y a un certain nombre de tâches ici qui ont un facteur beaucoup plus bas. Ce qui veut dire que si on prenait un système avec plusieurs tâches, potentiellement, on pourrait protéger beaucoup de tâches pour pas grand-chose. Et puis, on aurait peut-être une ou deux tâches qui coûtent très cher, comme celle-ci, celle-ci, voilà. Et c'est elle qu'on aimerait bien optimiser. Globalement, c'est ça. Donc, déjà, rien que ça, ça nous est intéressant. Maintenant, au niveau de notre optimization, on a, alors, effectivement, il faut que je parle de ça, on a fait deux optimisations. Donc, en jaune, vous avez notre optimization par la boucle, l'erté d'élération, tout ça. En vert, vous avez une autre optimization qui est juste une optimization due aux limites de notre analyse statique. notre analyse statique pour des raisons d'ordre de grandeur, d'être capable de passer à l'échelle, on fait des hypothèses un peu simplificatrices sur, par exemple, un tableau, quand on vient écrire ou lire dans un tableau, on n'essaye pas de calculer l'index dans le tableau, on considère juste qu'on va lire ou écrire dans le tableau. Donc, c'est très souvent utilisé pour les analyses statiques pour essayer de passer à l'échelle. Le souci, c'est que forcément, du coup, on peut avoir des ensembles de validité qui sont un peu grands pour rien. Et l'avantage de l'analyse au niveau binaire de AIT, c'est que lui, il ne fait pas ce genre d'approximation, il essaie de calculer les adresses exactes. Alors, des fois, il n'y arrive pas, en quelque cas, il n'est même pas capable de donner de taille, mais à des moments, il y arrive. Et donc, des fois, il est capable de nous dire, en fait, tel ensemble de taille, il peut être réduit. En tout cas, on est capable de déduire ça des données qu'on récupère d'AIT. Et donc, c'est ça, cette deuxième optimization. Alors, quand on prend les deux optimisations combinées, on voit qu'on a une amélioration par rapport à notre design de 7,6%. Donc, on arrive à réduire l'overread de 7,6%. en pratique, cette amélioration en fonction, c'est assez, on a une amélioration qui est assez divisée entre des benchmarks où c'est vraiment l'amélioration de la nette statique qui fait jouer beaucoup et un certain nombre de benchmarks, à peu près moitié-moitié, où c'est notre solution qui vient faire gagner quasiment toute l'amélioration. On a très peu de benchmarks où c'est l'un et l'autre réellement combinés qui sont gagnés à peu près au même niveau. L'autre point d'intérêt, c'est qu'effectivement, on est à 7,6% ici, on voit qu'il y a quelques benchmarks, donc malheureusement, on n'a pas gagné beaucoup. Alors ça, en particulier celle-ci, c'est dû au fait que l'overhead, quand je vous ai montré le défi, je vous ai décomposé en plusieurs pseudo-instructions, il y a certains benchmarks où l'overhead de la vérification des tags est très faible. En vérité, ce n'est pas cette partie-là qui coûte très cher dans certains même pas. Et donc, c'est l'une des raisons principales pour laquelle on n'arrive pas à monter au-dessus avec notre solution, c'est qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qui n'est pas ce qu'on essaie d'améliorer. Donc voilà. Donc en conclusion, le défi, c'est des très bonnes garanties pour une très bonne protection, mais ça a un coût en termes de temps sur notre W7 ou en général sur le temps d'élection. Et donc, on a cherché à l'optimiser pour un cas particulier qui sont les systèmes temps réels et le W7 du système temps réel. Alors, comme je vous ai dit, lorsqu'on répète l'optimisation, c'est dommage, mais on n'arrive pas à optimiser beaucoup plus. Par contre, je vous ai dit aussi que certains benchmarks, on n'arrivait pas à optimiser parce qu'on n'était pas en train de cibler les bons endroits pour optimiser. Justement, dans les travaux futurs, on a commencé à essayer d'optimiser justement une partie de ces endroits-là qu'on n'avait pas encore essayé d'optimiser. et les résultats préliminaires sont assez intéressants puisque je crois qu'on arrive à quasiment 15% sur certains benchmarks. Donc, des bonnes améliorations à nouveau. Comme je le dis, ça dépend beaucoup des benchmarks. Ensuite, le deuxième point sur lequel on voudrait attaquer ensuite, on aimerait bien attaquer, c'est les ressources partagées. Comme je l'ai dit, l'analyse statique actuellement ne gère pas les ressources partagées, ce qui fait qu'on ne peut pas gérer de benchmarks qui vont avoir plusieurs tâches qui tournent en parallèle et qui sont des phases de communiquer entre elles, ce qui est dommage pour un système temps réel. Ça serait bien pour avoir des vrais systèmes complets d'avoir ce genre d'options pour gérer ce genre de cas. Et puis, enfin, le dernier point, c'est que récemment, depuis quelques années, il y a du data flow integrity fait par du hardware. Alors, le souci, c'est que quand c'est fait par du hardware, l'analyseur de W7, il ne connaît pas ce hardware. Donc, on aimerait bien justement être capable d'analyser un peu le comportement de ce hardware et de pouvoir fournir à l'analyseur de W7 les informations nécessaires pour lui dire à tel endroit, tel endroit ou tel endroit, tu vas avoir un surcoût qui sera de tel ordre au maximum. De manière à pouvoir utiliser ce hardware et essayer de réduire encore plus le hardware. Voil y vol, est-ce que vous avez des questions ? de l'analyseur de W7,